Ah bonjour, vous êtes là ? Je vous avais pas vu. De 2006 à 2010, 5 saisons et 5 champions du monde. Une ère de la Formule 1 où un grand nombre des plus grands pilotes de leur époque se sont affrontés au sommet dans des saisons aussi riches en action qu'en drama. Fernando Alonso face au plus grand champion d'une génération, le sacre tant attendu de Kimi Raikkonen, le sacre inespéré de Jenson Button et la première pierre à l'édifice de la pléthore de sacres de Sébastien Vettel et Lewis Hamilton, mais aussi la foule de pilotes qui marqueront leur époque avec plus ou moins de succès comme des Felipe Massa, Mark Webber, Nick Heitfeld ou Robert Kubica. 2006, c'est le plat d'entrée de ces années folles de la fin des années 2000, la plus symbolique du passage de flambeau de l'ancienne à la nouvelle génération qui verra l'émergence de futurs champions et évidemment la lutte historique entre Fernando Alonso et Michael Schumacher. Si Alonso est déjà le champion du monde en titre fin 2005, il doit prouver à lui-même et au reste du monde qu'il peut renouveler son exploit sans compter sur le manque de fiabilité de la redoutable MP4-20 de Kimi Raikkonen. Et comment réussir cette mission ? Et bien peut-être en faisant face au pilote le plus couronné de tous les temps, Michael Michael Schumacher sur sa Ferrari F248. Puisque nous voyageons dans le temps, profitons-en pour nous rappeler de la réglementation de l'époque qui a elle aussi beaucoup façonné l'AF1 tel que nous la connaissons en 2019. Si l'introduction des moteurs V8 faisait déjà râler par leur manque de bruit par rapport au précédent V10, ce n'est rien par rapport au fait que ces moteurs devront tenir plus de deux grands prix, sous peine de subir une pénalité de 10 places sur la grille. 2006, c'est aussi l'année où sont instaurées les qualifications telles que nous les connaissons, divisées en trois parties, entre Q1, Q2 et Q3, et aussi la règle du parc fermé après les qualifications où après chaque séance, aucune modification ne pourra être faite sur les monoplaces. Aussi, les pilotes passés en Q3 devront faire leur temps au tour avec la quantité d'essence avec laquelle ils démarreront la course. Et oui, car il y avait encore les ravitaillements en essence en 2006. Et dois-je rappeler le barème de la distribution des points ? Bien évidemment, une victoire rapporte alors 10 points, la seconde 8, la troisième 6 et descendant jusqu'au dernier point de la 8ème place. Côté pilote, je vous parlais d'une saison de passage de flambeau de l'ancienne à la nouvelle génération. Et donc, pour appuyer mon propos, faisons un petit tour des line-up de cette année. Chez les champions du monde en titre, nos F1 teams, Alonso a déjà annoncé son départ pour McLaren en 2007. Une annonce surprenante, mais Briatore et Alonso sont clairs. L'amour est toujours là, mais Fernando cherche un nouveau challenge. L'expérimenté Giancarlo physique est là à ses côtés, rempile pour une seconde année, avec le devoir de faire bien mieux qu'en 2005. Chez McLaren-Mercedes, Kimi Raikkonen a une revanche à prendre après avoir échoué dans la lutte au titre. Mais l'ambiance est tendue chez McLaren, car l'arrivée d'Alonso en 2007 implique qu'il y aura une place de moins à Hawking. Ce n'est pas pour rassurer Juan Pablo Montoya, dont les relations sont compliquées avec son équipe, après une saison 2005 difficile où le Colombien n'a jamais réussi à s'adapter à la McLaren. Ferrari voit l'arrivée d'un nouveau visage aux côtés de Michael Schumacher en la personne de Felipe Massa, qui aura à cœur de faire ses preuves après trois saisons complètes plutôt brouillonnes, malgré une rapidité en qualification remarquable. Quant à Rubens Barrichello, lassé de son statut de numéro 2 chez Ferrari, il rejoint Honda aux côtés de Jenson Button. Un nouveau challenge pour l'expérimenté brésilien qui servira de référence aux pilotes britanniques, entamant sa sixième saison toujours dans l'attente de sa première victoire. Mark Webber fait également savoir son impatience chez Williams. Après quatre saisons en Formule 1, l'Australien pensait que rejoindre Williams BMW en 2005 allait lui offrir ses premières victoires. Mais l'écurie de Grooves n'a pas fait mieux que cinquième au championnat constructeur, récoltant deux podiums et une pole position de Nick Heidfeld. Aux côtés de Weber cette année, Williams donne sa chance au champion GP2 en titre Nico Rosberg, fils de Kéké, champion du monde de 1982. En 2006, Williams espère revenir au sommet en devenant Williams Cossworth. BMW rachète Sauber en embarquant au passage Nick Heidfeld pour l'aligner aux côtés de Jacques Villeneuve. Le champion du monde 1997 n'a plus gagné la moindre course depuis son sacre, et ça réputation est en chute libre année après année, et dans le fond, les jeunes réservistes que sont Sébastien Vettel et Robert Kubica attendent impatiemment leur tour. Chez Toyota, Yarnot Trulli et Ralph Schumacher semblent devoir accepter que l'écurie japonaise est encore loin de la victoire, et que leur rage ne peut plus leur permettre d'être une perspective alléchante pour des top teams. Red Bull entame sa seconde saison en Formule 1 sans rien changer avec l'expérimenté David Coulthard, aux côtés du jeune Christian Klin, après avoir recruté Adrian Newey à l'intersaison. Et dans le fond du paquet, trois nouvelles écuries font leur apparition. Après Jaguar en 2005, Red Bull rachète également Minardi qui devient Toro Rosso, et Aline Ravitantonio Liuzzi et Scott Speed. Jordan devient Midland et conserve Thiago Montero, auteur d'un podium miraculeux en 2005, avec à ses côtés le porte-monnaie de Christian Albers. Et enfin, le Japon tout entier se réunit pour créer Super Aguri, une écurie née pour que le héros national, Takuma Sato, puisse rester en Formule 1. Honda supporte ce projet qui sera mené par l'ancien pilote Aguri Suzuki. Mais déjà, les ambitions sont ridicules pour cette écurie qui commence son histoire en faisant rouler les châssis de l'écurie à rose de l'année 2002. Bien, je crois qu'on a fait le tour et que nous sommes prêts pour entamer le déroulement de cette saison 2006. Pour la première fois depuis 1996, la saison ne commence pas en Australie, mais à Bahreïn. Le tracé marque le retour de Ferrari et Schumacher au sommet, en bloquant la première ligne avec Felipe Massa en qualification. Alonso, parti quatrième, prend un excellent départ pour prendre la deuxième place, avant de passer Schumacher à la sortie de son second arrêt ravitaillement, pour gagner la manche d'ouverture devant l'Allemand. Rayconen, parti bon dernier, termine à une remarquable troisième place. Jenson Button est juste derrière, ayant dépassé un Juan Pablo Montoya encore en difficulté avec McLaren en cinquième position. Weber termine à une heureuse sixième place pour William Scosworth, sur un circuit où le moteur est très sollicité. Mais la révélation du jour vient de son coéquipier Nico Rosberg qui, après avoir dû s'arrêter au premier tour à cause d'un accrochage, termine septième avec le meilleur tour en course. Christian Kling, quant à lui, marque le premier point de la saison de Red Bull. Giancarlo Fisichella réalise la performance tant attendue par Renault en dominant tout le week-end du Grand Prix de Malaisie avec la pole et la victoire. Il mène devant son équipier Fernando Alonso, parti de la huitième place, tandis que Button et Honda se réjouissent de la troisième marche du podium après une année 2005 compliquée. Mais la déception est palpable chez Williams. De Rosberg, qualifié troisième, et Weber, cinquième, aucun ne passe le tiers de la course à cause de pas de moteur. Schumacher, parti quatorzième à cause d'une pénalité moteur de 10 places, ne fait pas mieux que sixième juste derrière Massa. Mais surtout coup dur pour Ferrari, réprimandé par la FIA à cause d'un aileron arrière jugé non conforme et qui doit être modifié pour le prochain week-end. Montoya finit encore derrière Button en quatrième place alors que Raikkonen abandonne dès le départ à cause d'une rupture de suspension. Villeneuve finit à une brillante septième place pour BMW Sober alors que Ralph Schumacher marque le premier point de Toyota en 2006. Réjouissance pour Honda en Australie. Button signe la troisième pole position de sa carrière et devance les Renault et les McLaren alors que les Ferrari sont en manque de grippe à cause de leur nouvel aileron arrière. Ce GP d'Australie 2006 fut très animé et ce avant même le départ puisque Montoya partit en tête à queue à la fin du tour de chauffe tandis que le moteur de physique est là, Kala, provoquant un drapeau rouge. S'en suivit un premier tour fatal pour Massa et Rosberg victime d'une confusion assez habituelle à Melbourne. Mais Button devra attendre pour sa première victoire car Honda a des difficultés avec les températures des gommes et le britannique chute dans le classement passé par Alonso et Raikkonen. Chez Williams et dans les tribunes australiennes on passe de l'exaltation aux larmes lorsque Mark Webber en tête de son GP national et en route pour une troisième place abandonne à cause d'un problème moteur. Trois pannes, moteur en trois courses pour William Scosworth et déjà la tension est palpable. Mais l'événement de ce GP c'est le crash de Michael Schumacher qui perd le contrôle d'une Ferrari impilotable à cause de ce nouvel arrière refait et provoque ensuite une safety car. Montoya sortira lui aussi de la piste à cet endroit mais bien qu'il évitera le crash, la voiture n'en sortira pas indemne et il devra abandonner. Ce GP se terminera par une controverse, le moteur de Button décide de l'abandonner à deux virages de la fin mais alors qu'il pouvait néanmoins franchir la ligne en cinquième place on demande aux britanniques de sacrifier ses points et de ranger sa Honda à 10 mètres de la ligne d'arrivée afin de ne pas terminer la course et donc avoir le droit à un changement de moteur sans s'ouvrir de pénalité à Imola. Je ne voudrais pas faire le vieux réac mais cette affaire de pénalité à cause des moteurs j'ai l'impression que ça va mal finir dans quelques années. Je ne sais pas pourquoi. Alonso gagne devant Raikkonen et Ralf Schumacher qui signent l'unique podium de Toyota cette saison. Heidfeld et Villeneuve réjouissent BMW avec la 4ème et la 6ème place tandis que Fizikela termine 5ème. Barrichello encore en difficulté chez Honda et avec les gommes Michelin ouvre enfin son compteur avec la 7ème place tout comme David Coulthard 8ème. Après 3 grands prix, Alonso s'envole au championnat avec 28 points d'avance devant Fizikela et Raikkonen à 14 points, suivi par Schumacher et Button à 11. Michael Schumacher bat le record de 65 pole position de Ayrton Senna à Imola et à la suite d'une lutte mémorable entre Alonso et lui, faisant office de revanche sur 2005, gagne pour la première fois de l'année juste devant l'Espagnol. Montoya termine 3ème devant Massa, toujours en quête de son premier podium, tandis que Weber mène une course solide pour Williams terminant 6ème. Mais le fait marquant de ce grand prix assez banal est assez insolite et se déroule au départ. La super agurie du débutant Yuji Ide percute la Midland de Christiane Albers qui partira en tonneau. Cet incident couplé au rythme misérable affiché par le japonais après 4 grands prix, sa conduite souvent jugée dangereuse et son incapacité de s'écarter correctement au drapeau bleu et son piètre niveau d'anglais pousse super agurie à écarter Ide pour le reste de la saison. Quelques semaines plus tard, la FIA lui retirera sa super licence, se protégeant ainsi d'un potentiel retour d'un pilote qui aura en 4 grands prix seulement déjà bien fait parler de lui. Frank Montani, alors 3ème pilote Renault, saisit cette opportunité et parvient à obtenir le poste de remplaçant provisoire pour les prochaines courses. Le retour en Europe se fait de la plus belle des façons grâce à un problème informatique en qualification qui provoque un faux drapeau rouge. Christian Kline, dans un tour rapide, ralenti en conséquence et se retrouve alors bloqué en Q1. Tandis que de son côté, Jacques Villeneuve termine son tour mais il est retenu pour passer en Q2 alors qu'un drapeau rouge signifie normalement l'annulation des chronos en cours pendant une séance de qualif. Ferrari semble avoir trouvé un regain de force et grâce à une course solide du septuple champion du monde gagne le grand prix alors que Massa signe le premier podium de sa carrière en terminant juste derrière Alonso. Un impressionnant Nico Rosberg termine 7ème et est en partie de la 22ème place après que lui et Weber aient dû changer de moteur et écopé de 10 places de pénalité. Du côté de l'Australien, rien ne change, une énième pan de moteur de son moteur Cossworth pendant le grand prix. Au championnat, il est clair que la lutte va se dessiner entre Schumacher et Alonso bien que séparés par 13 points. Raikkonen, solide 3ème du championnat, a bien compris que sa McLaren ne lui permettrait jamais de se joindre à la lutte. Il faudra attendre son grand prix à domicile pour que Fernando Alonso prenne sa première pole position de la saison en Espagne dans un week-end étrangement dominé par Michelin. Il étendra son avance au championnat à 15 points en gagnant le dimanche, Schumacher limitant la casse en s'intercalant devant la Renault de Fisichella. Massa et Raikkonen devance button et Barrichello tandis Keitfeld poursuit la bonne série de BMW Sauber en 8ème place. Petit point général à l'approche de la mi-saison et commençons par Williams où on attend toujours un vrai bon résultat. Si la performance est là, la fiabilité du Cossworth a coûté de nombreux points à Groves et Red Bull commence à flirter avec Mark Webber, lassé des fausses promesses de victoire de Williams. De son côté, le rookie Nico Rosberg aborde ce grand prix dans les rues où il a grandi comme une chance de s'affirmer après un début de saison en dents de scie. Chez McLaren, Montoya semble avoir pris la confiance dans sa monoplace, mais les relations sont de plus en plus désastreuses entre lui et Rondonis. Quant à Kimi Raikkonen, des rumeurs l'envoient déjà chez Ferrari pour 2007, en remplacement d'un Felipe Massa qui tarde à se révéler. Et les choses ne s'améliorent pas pour le brésilien qui crache sa voiture rouge en calife, ce qui le fera partir du fond de gris. On se rend à Monaco avec beaucoup d'espoir chez Red Bull, et si l'arrivée d'Adriane Huey, pendant l'intersaison, n'a pas pu avoir beaucoup d'impact sur la voiture de 2006, il n'empêche que le brillant ingénieur britannique avait envie de proposer quelque chose sur ce tracé atypique. Et confirmation le samedi par David Coulthard, toujours à l'aise ici, qui réussit à placer sa monoplace en Q3 et partira septième. Un premier podium en vue possible pour les Curry sponsorisé ce week-end par la sortie du nouveau Superman ? Ne rêvons pas, rit Christian Horner qui se dit prêt à sauter nu dans la piscine le dimanche soir, si cela arrivait. Massa ne sera pas la seule voiture rouge en fond de gris, Schumacher étant sanctionné par l'annulation de ses temps en qualification, cette pénalité encore aujourd'hui on se souvient de son origine. A leur hauteur du meilleur temps provisoire de la séance, le baron rouge gare sa Ferrari à la rascasse en fin de session, causant un drapeau jaune empêchant Alonso d'améliorer. Même si Ferrari et Schumi prétextent une erreur, la FIA y voit une manœuvre délibérée et le disqualifie l'obligeant à partir du fond de gris. Mais cette tâche n'enlèvera rien à l'immense talent du pilote allemand qui, doublant plus de onze voitures sur ce tracé sinueux, termine cinquième alors que Massa ne fera pas mieux que neuvième. Après avoir rappelé au monde les miracles dont il était capable en qualification, Mark Weber, parti de la deuxième place, mène le Grand Prix pendant quelques tours lors de la phase des arrêts au stand. Un beau podium étant vu pour lui et Williams, mais encore une fois son moteur Cosworth n'ira pas au bout de la course causant une safety car. En fait, le Cosworth en 2006, c'est genre le Honda de 2015, non ? Bah réponds. Ouais, c'est vrai, je suis tout seul. J'ai pas d'amis ! Safety car synonyme d'autant de malchance pour Kimi Raikkonen et son Mercedes prennent en feu juste après l'abandon de l'Australien. Christian Kline est en vue pour un potentiel podium avant de devoir abandonner la course. Un abandon qui fera très mal aux jeunes autrichiens jugés trop irréguliers depuis le début de la saison. Alonso remporte le Grand Prix de Monaco pour la deuxième année consécutive devant Montoya alors que David Coulthard prend le premier podium de l'écurie Red Bull. Un moment historique pour cette jeune équipe marquée par un DC portant pour l'occasion une cape Superman, tout comme Christian Horner qui tiendra son pari de sauter nu dans la piscine. Enfin, presque. En Angleterre, McLaren arrive à domicile en ayant compris que 2006 devait être une année de transition. L'écurie basée à Joaquin peine à suivre les Ferrari et les Renault, et avec le passage obligatoire aux pneus Bridgestone pour l'année prochaine suite au futur retrait de Michelin, il n'y a plus de temps à perdre. Des annonces qui ne peuvent que déplaire à Raikkonen et Montoya, qui en plus de savoir qu'un de leurs baquets sera pris par Alonso en 2007, apprennent que Ron Dennis envisage sérieusement de promouvoir le jeune Lewis Hamilton directement du GP2 l'année prochaine. Alonso gagne devant Schumacher et Raikkonen en Grande-Bretagne et au Canada, et les trois meneurs de leur équipe devançant leurs coéquipiers dans le même ordre, physique et la quatrième devant Massa et Montoya. Alors que BMW se réjouit d'avoir ses deux voitures dans les points, Heidfeld finissant devant Villeneuve. Au Canada, Trulli réussit une belle cinquième place pour Toyota sur un circuit où la puissance moteur est capitale. Williams, désespéré, semble s'intéresser de plus en plus aux motoristes japonais, les relations avec Cosworth devenant très difficiles. Alonso a 35 points d'avance lorsqu'il se rend aux Etats-Unis. Mais très vite, les équipes chaussées de Michelin s'attendent à un week-end difficile, le manufacturier français choisissant d'être très conservateur sur un circuit qui leur a posé quelques problèmes en 2005, mais ça, on ne va pas en reparler. Non. Non. Plus jamais. Preuve en est, Ferrari signe son premier doublé de la saison, Schumacher l'emportant devant Massa. Fizickella complète le podium et Alonso ne fait pas mieux que cinquième. Barrichello termine sixième devant Coulthard et Liuzzi qui marquent le tout premier point de Toro Rosso. L'opportuniste de la course, ce n'est autre que Yarno Trulli qui, parti de la voie des stands, termine quatrième. En effet, l'Italien profite d'un carambolage au premier tour qui élimine près de la moitié du plateau. Weber et Kline s'accrochant au premier virage, tandis qu'un Montoya trop optimiste s'accroche avec son coéquipier. Résultant, un effet de chaîne éliminant Button, Montero, Speed, Sato et Nick Heidfeld partis dans des effrayants tonneaux. Ron Dennis brise définitivement la glace en annonçant qu'il ne compte pas conserver Montoya plus longtemps. Le Colombien prend littéralement les mots de son patron et annonce qu'il quitte la F1 de manière définitive, dès à présent et à jamais. Ouais, c'est radical, mais c'est Montoya. Une décision qui fait mal aux fans de F1, le Colombien semblant destiné à devenir un jour champion du monde, mais qui ravit Pedro De La Rosa, troisième pilote de l'écurie qui devient titulaire pour tout le reste de la saison, devenant titulaire à plein temps pour la première fois depuis 2002 avec Jaguar. Ferrari domine Renault sur ses terres, Alonso finissant en sandwich entre Schumacher et Massa à Manicourt. De La Rosa se montre digne dans sa première course en F1 depuis Bahreïn 2005 où il avait roulé exceptionnellement en remplacement du Colombien alors blessé, se qualifiant à 4 dixièmes de Raikkonen et terminant septième. Heidfeld, huitième, marque un point important pour BMW en lutte avec Toyota pour la 5e place constructeur. Seul français à domicile, Franck Montani devance Takuma Sato pour la première fois après avoir fait une ascension exponentielle depuis son premier Grand Prix en Europe. Mais ce sera le tout dernier Grand Prix du pilote français, Sakon Yamamoto, troisième pilote de l'écurie, ayant réussi à réunir des fonds dont l'écurie manque cruellement, ce que Montani n'a jamais réussi à obtenir. Mais ravi de ses performances, l'écurie le conservera en tant que 3e pilote. A domicile à Hockenheim, Mercedes avait fort à faire au point d'envoyer Raikkonen avec un réservoir léger en qualif pour signer la pôle. Mais le finlandais ne pourra pas faire mieux que 3e pendant la course, les Ferrari signant un nouveau doublé alors que Renault souffre. Alonso Fisichella termine 5e et 6e, l'Espagnol ayant chassé pendant toute la fin de course Jenson Button dans une lutte mémorable. Pour BMW, humiliation à la maison. Heidfeld abandonne sur un problème de frein tandis que Villeneuve se crache violemment au point de se blesser. Il devrait être remplacé pour les 3 prochains Grand Prix mais les relations tendues entre lui et BMW mènera à une rupture de contrat convenu par les 2 parties en cours de saison. BMW promeut donc leur 3e pilote Robert Kubica en tant que titulaire pour la fin de l'année. Il y a des Grand Prix que tout le monde connaît même si on ne les a jamais vus. Et si je vous évoque le Grand Prix de Hongrie 2006, des cloches devraient sonner dans vos esprits. Ce circuit si peu propice au dépassement et habituellement ennuyant verra pour la première fois de son histoire une course sous la pluie. Subissant une pénalité, Alonso partira seulement 15e alors que Schumacher piégé en Q2 partira 12e nous offrant une grille de départ surprenante. Parti encore une fois en pôle, Raikkonen garde la tête au premier virage. Schumacher remonte mais les pneus-pluies de Bridgestone souffrent sur ce tracé et il peine à se défendre avant de s'accrocher avec Fizikela et tombe à un tour de retard de la tête. Button quant à lui remonte dépassant rapidement Massa, Fizikela et Schumacher. Le drame commence lorsque Raikkonen se crache avec Liuzzi en lui prenant un tour. Flegmatic, le Finlandais reconnaît son erreur s'excusant pour l'Italien et aussi pour son équipe qui voyait là sa première réelle possibilité de victoire de la saison. S'ensuit une safety car qui permet à Schumacher de revenir dans le tour de tête et à Button qui ne s'était pas arrêté de conserver sa deuxième place et de gagner un arrêt au stand gratuit. Mais l'autre événement de ce Grand Prix c'est le crash du nouveau leader Fernando Alonso causé par un écrou mal vissé à la sortie de son arrêt au stand. Alors que la piste sèche, Schumacher tente de rester en intermédiaire pour sauver sa deuxième place, ce qui aura pour conséquence de le faire abandonner à son tour à cause d'une rupture de suspension à deux tours de la fin. Heureusement pour lui, il sera classé et terminera huitième devant Montero et Albers qui étaient eux à trois tours de retard. Les trois leaders du championnat abandonnent et c'est Jenson Button. Après sept longues années de doute en Formule 1, après avoir été abandonné par Williams, Renault et ignoré par Ferrari, se rappellent au bon souvenir de tout le monde en gagnant son tout premier Grand Prix en étant parti de la quatorzième place. Pedro de la Rosa monte sur l'unique podium de sa carrière, devenant le second espagnol après Fernando Alonso à réussir cet exploit, tandis que Nick Heidfeld signe le premier podium de la saison de BMW. L'écurie allemande peut se ravir de constater que Kubica se montre digne successeur de Villeneuve en terminant septième pour son premier Grand Prix où il n'aura commis aucune erreur. Hélas pour lui, il sera disqualifié à cause de sa monoplace jugée trop légère en fin de Grand Prix expliquée par l'extrême usure de ses pneumatiques. L'éviction de Villeneuve et la promotion de Kubica permettra à BMW de faire rouler leur second troisième pilote en essai libre 1 pour la première fois. Jeune gamin qui se fera très rapidement remarquer, ce dénommé Sébastien Vettel subira une amende pour sa première sortie des stands pour excès de vitesse. Alors que sa place semble peu assurée pour 2007, Felipe Massa signe la première pole position de sa carrière qu'il convertit en première victoire de sa carrière, gagnant devant Anna Alonso qui aura lutté toute la course pour retenir Schumacher. En Italie, Fernando Alonso a un week-end des plus cauchemardesques. Il dut partir dixième après avoir été pénalisé pour avoir gêné Massa en qualification. Et après avoir mené un Grand Prix héroïque, son moteur Renault rend l'âme le privant d'une potentielle magnifique victoire. Et croyez-moi, une casse-moteur d'un moteur Renault, c'est très rare. Mais ce week-end, sur les terres de Ferrari à Monza, un pilote sent que sa fin en Formule est proche. Très proche. Si Christian Kline n'est pas très loin de son coéquipier David Coulthard en termes de performance, il est irrégulier et Red Bull officialise la signature de Mark Webber pour 2007 aux côtés de l'Écossais. Kline, frustré, ne finira pas la saison et sera remplacé par Robert Dornbus pour les trois derniers Grand Prix de la saison. Quant à l'Australien, débité de la déchéance progressive de William Scotsworth, voit en la jeune équipe Red Bull en pleine progression un signe d'espoir et un retour à la maison puisque Red Bull est né du rachat de l'écurie Jaguar qui avait permis à l'Australien de briller en milieu de grille. Plus anecdotique aussi, Michael Schumacher annonce que ce sera son dernier Grand Prix d'Italie ayant décidé de prendre sa retraite à la fin de la saison. Annonce faite juste après avoir remporté le Grand Prix devant un certain Kimi Raikkonen dont beaucoup de rumeurs l'envoient justement chez Ferrari l'an prochain. Le rookie Robert Kubica mène une course exceptionnelle pour terminer troisième pour son troisième Grand Prix devant une foule de polonais venus à Monza aduler le premier pilote polonais de l'histoire. Avec la huitième place de Heidfeld, BMW Sauber passe Toyota pour la cinquième place du championnat. Le premier pilote est en émotionnel sur le podium. Oui, c'était un très spécial jour. Et pour finir en ce style que nous avons fait aujourd'hui, les fans, tous les sportifs sont intéressés aux gens qui ont le droit de expliquer ce qui va se passer. Vous avez besoin d'un moment et vous avez besoin de trouver le bon moment. Et nous sentons que c'est le bon moment. C'est le bon moment. C'est la fin de manière générale. C'est la dernière race que je vais faire. Au final de cette année, j'ai décidé, ensemble avec l'équipe, j'ai décidé de retirer de la race. C'est un moment très exceptionnel. C'est ce que le motosport a donné de plus de 30 ans. J'ai vraiment aimé chaque moment des bons et des mauvais. J'ai fait tellement de amis. J'ai fait tellement de amis. J'ai fait tellement de bons gars dans ce team. Et c'est une décision très difficile de décider de ne pas travailler ensemble à ce niveau avec tous mes amis, mes engineers et tout le monde. Je veux dire, en même temps, c'est mon futur remplacement. C'est un driver. À un certain temps, le team va dire. Mais j'ai toujours été heureux. Et j'ai fait longtemps que j'ai entendu dire qu'il était la personne. Et maintenant, j'aimerais juste concentrer sur ces dernières 3 vins. Et faire ou finir en style. Et espérifiquement, avec la championship. Nous avons fait un grand step aujourd'hui. Et j'espère vraiment. L'antépénultième manche de la saison en Chine tient toutes ses promesses. En forme dans des conditions pluvieuses. Comme toujours, Schumacher remonte de la 6ème place pour gagner le 91ème grand prix de sa carrière. Alonso sauve les meubles en terminant 2ème. Tandis que la 3ème place de Fisichella permet à Renault de reprendre la tête au championnat constructeur. Pedro De La Rosa signe une 5ème place solide pour McLaren. Espérant que son excellente performance d'intérimaire depuis le départ de Montoya lui vaudra un baquet de titulaires pour l'année prochaine. Malgré les rumeurs de la venue de Lewis Hamilton, champion GP2 en titre, ayant récemment fait un test convaincant pour McLaren. Midland est racheté par Spiker. Les performances et les sponsors de Christiane Albers ont impressionné l'équipe et le Hollandais se voit confirmé pour 2007. Quant à son coéquipier Thiago Montero, écrasé par Albers, ses soutiens financiers ne suffisent plus et de nombreux autres pilotes payants se disputent le baquet dont Adrian Sutil. Nick Heidfeld continue sa bonne série d'arrivée dans les points en terminant 7ème. Tandis que Weber renoue avec les points alors que Williams, toujours motorisé par Cosworth jusqu'à la fin de saison, a fait ses premiers tests avec un moteur Toyota la semaine précédente. Malgré un début de saison exceptionnel, Alonso a été victime de beaucoup de malchance sur sa deuxième moitié de saison alors que Schumacher et Ferrari revenaient en force. L'avant dernier GP de la saison est d'autant plus tendu que ses deux prétendants au titre sont à égalité parfaite de points. Felipe Massa, dont la seconde moitié de saison remarquable et le retrait de Schumacher sont implicitement une confirmation de son renouvellement pour 2007, signe la deuxième pole position de sa carrière devant son coéquipier. Au début de la course, il laisse rapidement passer Schumacher pour qu'il creuse l'écart. Alonso, parti 5ème derrière les remarquables Toyota en forme à domicile, n'arrive pas à les dépasser sur la piste et profite des arrêts ravitaillements pour les passer ainsi que Massa. L'Espagnol mène une course d'attaque et une remontée solide sur Schumacher mais ses efforts pour aller chercher l'allemand seront vains. Car c'est au tour du moteur Ferrari de rendre l'âme offrant la victoire sur un plateau à Alonso. C'est un coup dur pour l'allemand qui menait une course parfaite et qui voit ses espoirs de titre réduits au quasi néant. Dans la lutte à la maison, Button termine 4ème permettant à Honda de briller devant Toyota, Trulli terminant 6ème et Ralf Schumacher 7ème. Une nouvelle fois, Nick Heidfeld marque un petit point en protégeant sa position face à son coéquipier polonais envahissant en fin de course et permet à BMW de garder un avantage d'un point face à Toyota dans la lutte pour la 5ème place. Lorsque le pilote qui a décimé tous les records de succès avec 68 pole position, 91 victoires et 7 titres de champion du monde prend part à son dernier Grand Prix, on se doit de lui rendre hommage de la meilleure manière possible. Et à Interlagos, l'hommage est rendu par Pelé, légende du football brésilien mais n'aura pas captivé l'unanimité du plateau. Malgré la forme évidente des Ferrari au Brésil, Schumacher semble avoir déjà accepté sa défaite. Avec 10 points de retard, il doit impérativement remporter la course et compter sur une arrivée hors des points de Alonso pour gagner le titre. Si Massa a signé la pôle et s'envole en tête devant Raikkonen, Trulli et Alonso, l'Allemand part 10ème à cause d'un problème en Q3 mais prend un très bon départ. Weber dit rapidement adieu à Williams après qu'un Nico Rosberg toujours aussi fougueux le percute au premier tour causant une safety car. Au restart, Button prend la 8ème place à Ralf Schumacher tandis que son frère essaie d'attaquer Physichella avec trop d'autorité, résultant une collision. L'Italien doit repasser au stand, changer d'aileron avant alors que les mains espoirs du titre de l'Allemand sont autant en lambeau que son pneu arrière gauche alors qu'il se fait dépasser par tout le reste du plateau et ressortant des stands juste derrière son coéquipier à un tour de la tête de course. Il reprend 2 places lorsque les 2 Toyota terminent leur saison sur un abandon, Alonso remonte progressivement sur Raikkonen et réussit à lui prendre la 2ème place tandis que Schumacher continue sa remontée phénoménale derrière Physichella principalement grâce aux arrêts au stand mais surtout grâce à un rythme de course absolument phénoménal malgré un réservoir d'essence plein en début de relais et un train de pneumatiques commençant à s'user. Si Schumacher parvenait à remonter en 2ème place et que les Renault ne faisaient pas mieux que 3ème et 6ème, Ferrari pouvait au moins décrocher le titre constructeur. Mais Physichella se défendit comme s'il défendait son baquet pour 2007 et c'est à 9 tours de la fin seulement que Schumacher parvient à lui shipper la 5ème place. Sa prochaine cible fut Kimi Raikkonen dont la future venue chez Ferrari n'était plus qu'un secret de Polichinelle. Une défense vaillante et autoritaire du Finlandais ne suffit pas à sauver sa 4ème place mais Button et Alonso étaient trop loin et à 4 tours de la fin, le rythme toujours aussi mastodontesque de Schumacher ne suffisait plus. Massa remporta la 2ème victoire de sa carrière sur ses terres étant le 1er brésilien à s'imposer à domicile depuis Ayrton Senna en 1994 et prenant ainsi la 3ème place au championnat pilote à Physichella. La course héroïque de Michael Schumacher n'empêche pas Fernando Alonso, 2ème, de remporter le 2ème titre de sa carrière. Jenson Button monte à nouveau sur le podium et peut se réjouir de sa performance ayant été le pilote ayant inscrit le plus de points depuis la trêve estivale au Grand Prix de Hongrie, terminant avec Tresk 2 fois plus de points que son coéquipier Rubens Barrichello, anonyme 7ème et anonyme quasiment toute la saison. Kimi Raikkonen termine 5ème alors que Pedro De La Rosa marque le point de la 8ème place pour McLaren. L'Espagnol aura été un fier remplaçant mais l'équipe ne le promeut pas au rang de titulaire en 2007, préférant donner sa chance à Lewis Hamilton aux côtés de Fernando Alonso. Bien que BMW ne marque aucun point ce week-end, le double abandon des Toyota leur sauve la 5ème place constructeur et peut se ravir de cette première année de leur partenariat avec Sauber. L'écurie allemande suisse sera heureuse de renouveler son duo pour 2007. Ce n'est que la 10ème place mais c'est une allure de victoire pour Takuma Sato et Super Aguri qui termine devant Scott Speed et Robert Dornbus dont ce sera la dernière apparition en Formule 1. Dernière course avec Super Aguri aussi pour son coéquipier Sakon Yamamoto qui ne sera pas renouvelé la saison prochaine après avoir été largement dominé par Sato. Red Bull termine 7ème au championnat mais la jeune équipe autrichienne n'a réellement pu compter que sur Coulthard ayant marqué 14 des 16 points de l'équipe. Néanmoins Red Bull peut se réjouir pour sa 2ème saison de terminer devant Williams dont c'est la pire année en Formule 1 depuis 1978. Le champion du monde en titre de F1 dans une toute nouvelle équipe qui a tout à refaire aux côtés du champion du monde en titre de GP2. L'arrivée du prometteur Aiki Kovalainen aux côtés d'un Giancarlo Fisichella qui semble avoir brûlé toutes ses dernières chances dans l'écurie champion du monde en titre. Et surtout le départ du pilote le plus couronné de tous les temps remplacé par un Kimi Raikkonen qui a raté le titre à deux reprises en 2003 et 2005. Aux côtés d'un Felipe Massa de plus en plus prometteur nous assure une lutte excitante au sommet pour 2007. Et sans oublier le duo prometteur que forment Nick Heidfeld et Robert Kubica dans une écurie BMW en pleine croissance face au Toyota de Ralf Schumacher et Arnaud Trulli qui ont fait preuve de l'étoffe de leur talent dans une voiture irrégulière. Et la revanche que Williams souhaite prendre pour revenir enfin aux avant-postes espérant que le rapide mais brouillon Nico Rosberg aura tout à apprendre de Alexander Wurz, l'expérimenté troisième pilote de l'équipe faisant son retour en tant que titulaire et surtout la progression exponentielle de l'écurie Red Bull qui peut compter sur David Coulthard pour apporter des résultats tout en donnant une référence solide à un Mark Webber plus motivé que jamais nous assure d'une lutte serrée dans le milieu de peloton. Je sais pas pour vous mais j'ai hâte d'être en 2007. Je sais pas pour vous mais j'ai hâte d'être ennlée. Merci à vous.